Huit proverbes. Thème, bavard. 1. A beaucoup de caquets, peu d'effets. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, A beaucoup de caquets, peu d'effets, peut être traduit en français par Beaucoup de bruit pour rien. En d'autres termes, il signifie que certaines personnes parlent beaucoup, mais que leurs paroles n'ont pas beaucoup d'impact ou d'effets réels. Cela souligne l'idée que les paroles vides ou excessives peuvent être inutiles si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes ou si elles ne sont pas fondées sur des faits solides. 2. Après la pluie sort l'escargot, et le caquets après le vin. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que certaines choses apparaissent ou se produisent naturellement à la suite d'autres événements. Dans ce cas, il fait référence à l'escargot qui sort après la pluie, car il aime l'humidité, et au bavardage qui survient après avoir bu du vin, car l'alcool peut libérer la parole. Cela souligne le lien de cause à effet entre différents événements ou situations. 3. Boire et babiller, double occupation des ivrognes Proverbe français Ce proverbe français, boire et babiller, double occupation des ivrognes, signifie que les personnes qui boivent de l'alcool ont souvent tendance à parler beaucoup, parfois de façon incohérente ou indiscrète. Cela souligne le comportement souvent bruyant et indiscret des personnes ivres qui ont du mal à contrôler leur langage et leurs actions lorsqu'elles sont sous l'influence de l'alcool. 4. Les babillards sont les larrons du temps Proverbe grec Ce proverbe grec, « Les babillards sont les larrons du temps », signifie que les conversations futiles et sans importance peuvent voler notre temps précieux. En d'autres termes, le bavardage incessant et les discussions inutiles peuvent nous faire perdre du temps que nous pourrions consacrer à des activités plus productives ou enrichissantes. Cela met en garde contre le gaspillage de temps et l'importance de choisir judicieusement nos interactions et nos conversations. 5. Un homme très éloquent n'est bien souvent qu'un fanfaron ou un bavard. Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit signifie que quelqu'un qui parle beaucoup et avec éloquence n'est pas nécessairement quelqu'un de fiable ou de sincère. En effet, la capacité à bien parler ne garantit pas la véracité de ce qui est dit. Parfois, les personnes qui parlent beaucoup peuvent être considérées comme vantardes ou simplement bavardes, sans pour autant avoir des actions ou des connaissances concrètes derrière leurs paroles. Ce proverbe met en garde contre le fait de se laisser impressionner uniquement par les discours et encourage à chercher la vérité au-delà des mots. 6. Dieu nous garde de filles bavardes et d'une femme qui se fardent. Proverbe français Ce proverbe français met en garde contre deux types de personnes, la fille bavarde et la femme qui se maquille excessivement. La fille bavarde est une personne qui parle trop, qui raconte souvent des comérages ou des secrets, ce qui peut causer des problèmes ou des malentendus. Quant à la femme qui se farde, cela fait référence à une personne qui se maquille de façon excessive, peut-être pour cacher sa véritable personnalité ou pour paraître différente de ce qu'elle est réellement. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance de la discrétion, de la sobriété et de l'authenticité dans nos relations avec les autres. 7. Trop parler fait démentir soi-même maintes fois Proverbe français Ce proverbe français signifie que parler trop peut conduire à se contredire soi-même à maintes reprises. En d'autres termes, lorsque quelqu'un parle trop, il risque de dire des choses contradictoires qui peuvent nuire à sa crédibilité. Il met en garde contre le fait de trop parler sans réfléchir, car cela peut conduire à des situations embarrassantes ou à des malentendus. 8. Qui n'aime pas la femme bavarde doit rester célibataire Proverbe zaïrois Ce proverbe zaïrois signifie que si quelqu'un n'aime pas une femme qui parle beaucoup, il vaut mieux pour lui rester célibataire. En d'autres termes, si une personne ne supporte pas le fait qu'une femme soit bavarde, il est préférable pour lui de ne pas s'engager dans une relation amoureuse avec une telle femme, car cela pourrait causer des tensions et des conflits. Ce proverbe souligne l'importance de connaître et d'accepter les traits de personnalité de son partenaire pour éviter les problèmes dans une relation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.